Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un changement. Je pense que le changement n'est pas terminé. C'est un travail de longue haleine, parce que c'est des décennies d'une pensée par rapport à l'Opéra. Il faut changer ça. Je ne parle pas par rapport à l'Opéra de Montréal, carrément par rapport aux Montréalais, aux gens qui fréquentent l'Opéra, où ils sont prêts à aller, qu'est-ce qu'ils veulent accepter, et comment on fait pour garder un public d'habitué, mais comment on fait pour amener des trentenaires à l'Opéra et de s'assurer qu'on leur parle, qu'on leur dit quelque chose qui les intéresse, et non pas qu'on leur resserre ce qu'on servait à leurs parents et à leurs grands-parents. Donc, c'est une grosse, grosse réflexion. Je pense que l'Opéra de Montréal est dans cette réflexion-là. Elle est l'institution, elle est en mouvement, elle est en réflexion, et c'est tant mieux. Et je pense que d'inviter des gens comme moi, d'autres metteurs en scène, d'autres compositeurs, à participer à cette réflexion-là, je pense que c'est sain et que c'est un grand, grand pas, même plusieurs pas dans la bonne direction. ... ... ... ... ... ...